À vous de juger. À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio. À vous de juger, Bénédicte Zauré-Savadego. Réalisation, Augustin Zapsori. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger de ce jour. Les élections municipales qui ont eu lieu en mai 2016 ont été entachées par les violences, empêchant le scrutin de se tenir dans certaines localités. Il s'agit notamment des communes de Beguedo, dans le Boulgou, Bouroum-Bouroum, dans le Pony, de Zogoré, dans le Yatinga. Dans d'autres localités, c'est plutôt la mise en place des conseils municipaux qui a été émanée d'incidents entraînant des difficultés de fonctionnement. Il s'agit de Barani, dans la Kossi, Kouni, dans le Nayala, Zabré-Zouaga, dans le Boulgou, Andem-Tenga, dans le Kouritenga, Ziga et Dablo, dans le San-Mantenga, Saponé, dans le Bazega, Kanchari, dans la Tapua, Mandjuwari, dans la Kompienga, Karangasso-Vigé et Dandé, dans le Oué, l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Kindi, dans le Boulkiemde, et Sey-Tenga, dans le Seno. A ces collectivités s'ajoute un conseil régional, celui du Sahel, qui a été également dissous. Le gouvernement a décidé de la reprise des élections municipales partielles dans 15 communes et un arrondissement. Les communales complémentaires dans 3 communes. Ces élections sont prévues pour le 28 mai 2017, soit un an après les municipales du 22 mai. Des élections qui sont sans aucun doute un premier test pour la nouvelle équipe de la CENI, dirigée par Newton Ahmed Bari. La reprise de ces élections a cité beaucoup de débats et d'incompréhensions. L'Union pour le progrès et le changement UPC a introduit un recours contre la CENI le 24 mars dernier. L'UPC reproche à la CENI sa décision d'ouvrir les élections du 28 mai à tous les partis et formations politiques qui le désirent, dans les communes de Zogoré, de Bouroum-Bouroum et de Beguedo. Aujourd'hui, votre émission de débat s'arrête sur cette actualité. Pourquoi une polémique autour de la reprise des élections ? Quelle est la décision de justice par rapport au recours de l'UPC ? Et comment analyser cette décision ? Tous les outils sont-ils mis en place pour éviter le dérapage de mai 2016 ? Quels sont les enjeux d'une élection complémentaire ? Autant de préoccupations que nous tenterons de comprendre avec nos invités sur ce plateau. Et pour en parler, je reçois pour vous Aristide Béret, il est directeur général de la liberté publique et des affaires politiques et du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation. Bonjour madame. Je reçois également Yacouba Wodraogo, il est directeur de la communication et l'éducation citoyenne de la CENI. Bonjour. Bonjour. Et au titre de l'UPC, Nathaniel Wodraogo, il est secrétaire national en charge des questions électorales, membre du bureau politique national de l'UPC. Bonjour. Bonjour. Docteur Kassem Souwema, il est politologue enchaînant chercheur à l'université de Ouagadougou, Ouagadou, à l'UFA-LJP avec nous. Bonjour. Bonjour. Et au titre du MPP, je reçois pour vous M. Pascal Bénon, il est membre du bureau exécutif national, il est secrétaire chargé du Monde du Travail. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Première question, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien qu'on m'éclaircisse un peu sur un certain nombre de thèmes. J'ai lu dans ma recherche documentaire, là, quand je préparais cette émission, élection municipale partielle, élection communale complémentaire dans trois communes. Je voudrais bien comprendre la différence entre ces deux notions, M. Béret, parcelles et complémentaires. Les élections partielles se situent dans l'hypothèse où la collectivité est à faire l'objet de dissolutions. Et donc, à ce niveau, la loi électorale est assez précise. Lorsque le fonctionnement de la collectivité se révèle impossible, ou pour quelque cause que ce soit, ou dans tous les cas, lorsque le fonctionnement est impossible, on doit procéder à la dissolution de la collectivité concernée. Et dans cette hypothèse, on reprend les élections. Et dans cette hypothèse, on est en présence d'élections municipales partielles. Partielles parce que ça ne concerne qu'une partie, en fait, de l'ensemble des collectivités. Il y a élection municipale complémentaire. C'est une hypothèse qui n'a jamais été envisagée dans notre loi électorale. Parce que le cas de Begdo, Broom Broom et Zogré n'ont jamais été envisagés. Alors, le gouvernement a pris le soin de dire élections complémentaires pour mettre le lien étroit qu'il y a entre l'organisation des élections dans ces trois localités envisagées et les élections municipales du 22 mai 2016. Ces élections dans ces trois collectivités viennent en complément des élections qui ont déjà eu lieu. Il y a un an. Il y a un an. Pour dire que dans ces collectivités, le mandat va achever, le mandat des collectivités qui en seront, des conseils municipaux qui en seront issus, va s'achever en même temps que le mandat des conseils municipaux issus des élections du 22 mai 2016. Ah d'accord. Donc il ne manque quatre ans. Voilà. D'où la nécessaire complémentarité c'est qu'il y a, il y a un lien étroit justement entre les élections municipales, j'allais dire générales, qui s'est passées, qui se sont passées le 22 mai 2016 et les élections qui viendront le 28 mai 2017. Mais pourquoi, enfin je vais juste comprendre, si la loi électorale ne prévoit pas ça, pourquoi le gouvernement décide de faire comme ça ? Le droit c'est une science. Ça ne veut pas dire que le droit se trouve seulement dans... Dans les textes. Dans les textes. La loi ne se trouve... Le droit ne se trouve pas seulement dans le code électoral. Et le droit électoral n'est pas que dans le code électoral. Le droit électoral se retrouve dans la jurisprudence, dans la doctrine, dans les pratiques électorales. Il y a des choses qui existent, qui sont faites, mais qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le code électoral. Si nous étions des purs légalistes, rectitudes juridiques pures, ça n'existe pas, on n'aurait pas organisé les élections dans les trois localités. Et la conséquence la plus immédiate aurait été de soustraire ces trois collectivités de la décentralisation et par ricochet du développement local. D'accord. Nous n'aurons pas pu prendre cette responsabilité sauf à vouloir léser les populations de ces trois collectivités. Docteur Kassem Souwema, comment vous analysez la définition de ces deux termes-là ? Bon. Au fond, je dirais que ça renvoie à la même chose, parce que complémentaire, partiel, dans les deux hypothèses qu'il a présentées, dans le premier cas, il s'agit de reprendre des élections pour un certain nombre de collectivités dans lesquelles il y a eu des difficultés. Dans le deuxième cas, on n'a pas pu avoir un conseil élu à l'issue des premières élections. Donc on va faire des éléments, des élections à ce niveau-là pour avoir des conseils et faire en sorte que l'ensemble de collectivités que nous avons soit pourvues de conseils élus. Donc l'idée de compléter à ce niveau-là, comme il l'a dit, se comprend. Mais au fond, que ce soit partiel ou complémentaire, il s'agit de faire en sorte que pour l'ensemble des collectivités, on ait des élections, des conseils élus qui prennent en main la gestion des affaires locales. Maintenant, si on n'avait pas fait ces élections complémentaires, comme il l'a dit, je pense que ça ne suspend pas pour autant la mise en oeuvre des affaires locales. c'est les procédés et les moyens qui vont changer. C'est ça qui allait continuer, non ? Voilà, c'est les moyens qui vont changer, mais il y aura toujours une gestion locale. Peut-être pas dans l'orthodoxie de ce qu'on connaît, mais il y aurait quand même une gestion locale comme on a pu le voir sous la transition. D'accord. M. M. Bédon, vous êtes éditeur politique, vous êtes du MPP notamment et puis de l'UPC. Comment vous appréciez ça ? M. Bédon. Je pense que la décision d'organiser ces élections, qu'elles soient parcelles ou complémentaires, est très importante. Parce que, je me dis, lorsqu'on échoue dans les élections locales, on échoue en démocratie. C'est-à-dire une commune qui n'a pas un exécutif élu, si à la place, il y a une délégation spéciale, vous savez très bien que moi, j'ai été préfet PDS, comme on dit, délégation spéciale. En fait, vous êtes là, vous gérez la commune comme une administration pure. Les besoins des populations, les soucis des populations, si elles vous parvenaient et que vous pensez que vous pourrez prendre ça en compte, vous les prenez en compte. Sinon, vous gérez la commune comme une administration, comme un service. D'accord. Et là, effectivement, ce n'est pas bon pour... La collectivité. Voilà. Monsieur le droit de vous, Nathanael ? Oui, il était important quand même que ces élections-là se déroulent puisque ça fait un an que justement, les communes comme Bouroum, Bouroum, Begdo et Zogré n'ont pas eu d'élection. Donc déjà, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement a tardé un an. Voilà. Parce que je pense que ces élections-là pouvaient se faire quelques jours après, quelques mois après. Voilà. Et on ne l'a pas fait. Donc déjà, il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose qui n'a pas eu lieu, qu'on pourrait faire une élection complémentaire qu'on ne puisse pas peut-être dans les 60 jours qui suivent. puisque notre Constitution prévoit, je sais, le corps électorat des élections parfois dans les 60 jours. Par exemple, pour le président de la République, des choses comme ça, il y a des 60 jours, il y a des 90 jours. Voilà. Donc si on peut refaire une élection dans les 90 jours qui n'étaient pas prévues, ça laisse dire qu'on ne va pas attendre un an pour des élections qu'on savait qui n'ont pas eu lieu. Par contre, les autres, effectivement, c'est dû à des difficultés dans l'exécutif ou dans la mise en place des conseils que les problèmes sont survenus après et dont la dissolution est survenue après. Donc on peut comprendre que ça, ça se passe maintenant. Mais c'est ça, c'est le fait d'avoir reporté les autres qui n'avaient même pas eu lieu et où il n'y a pas eu de conseils élus jusqu'à présent même qui posent aujourd'hui la problématique du complémentaire et du partiel. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de se poser la question est-ce que les causes qui avaient entraîné la non-tenue de ces élections, est-ce que ça a été résolu ? Parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On va poser la question à la CENI, M. Le Drago. Est-ce que finalement les causes qui avaient milité à la tenue de ces événements l'ont été résolues ? Alors je dirais que la CENI répond aux questions mais cette question n'est pas du fait de la CENI pour la simple raison que la CENI ne convoque pas d'élection. Le gouvernement décide qu'il y a élection et la CENI met les diligences qu'il faut pour faire une élection. Maintenant, on est tous dans le pays, on a suivi ce qui s'est passé. Alors, et ça, je dirais que la question s'adresse à l'ensemble des acteurs. D'abord, c'est des politiques, les candidats sont des relèves des partis politiques. Qu'est-ce qui a été fait par les partis politiques pour apaiser la situation ? Au niveau du gouvernement, est-ce qu'aujourd'hui en décidant de convoquer les élections, on estime que le contexte est plus favorable ? En tout cas, depuis que la dissolution a été actée et que nous travaillons, la CENI a pu faire ce qu'elle n'avait pas pu faire en 2016 dans certaines communes. C'est notamment le dépôt des candidatures qui n'a pas été possible dans des localités comme Zogoré. Il y a eu les questions de validation, ça n'a pas été possible dans certaines régions. À ce jour, les recours qu'on a eus, il y en a eu plusieurs, attestent que quelque part, les protagonistes optent pour des résolutions via la justice des problèmes. en faisant une photo de cette situation à l'instant, on peut dire que la tension n'est plus ce qu'elle était en 2016. Évidemment, tant que les élections ne se sont pas tenues, on ne peut pas dire que tout est à planer. Mais M. Béréguino, pourquoi ça prend autant de temps pour organiser les complémentaires comme vous dites ? Il faut se rassurer parce qu'à quelque part, on nous dit de ne pas le faire parce qu'on va un peu vite. Ah bon ? on nous dit que... Oui, on a entendu ça aussi. Aujourd'hui, on nous dit qu'on aurait pu le faire tout de suite. Bon, écoutez, on a voulu quand même s'assurer que les mêmes cours ne produisent pas les mêmes effets ici parce qu'on a pris quand même le temps de responsabiliser nos chefs de circonscription administrative en vue de faire une évaluation, j'allais dire, sociale du terrain avant de penser à réorganiser les élections. Et à quelques endroits, bon, le climat était plus ou moins apaisé, dans d'autres, il fallait attendre. Et aussi, les contraintes techniques et financières étaient telles qu'il fallait patienter, s'assurer que dans toutes les localités, il était devenu impossible que les organes des conseils de collectivité fonctionnent. Et en ce moment, on procèdera à une dissolution de ces localités et on profitera de réorganiser en un coup les élections partielles ou complémentaires dans toutes les localités. Je reste encore sur vous parce que tout à l'heure, vous avez dit que pour les élections complémentaires, le mandat de ces élus va finir avec les élus de 2016. Nous mettons en lien ces élections dans les trois localités avec les élections qui sont passées. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Et les autres ? On va se retrouver. Lesquelles ? Les autres communes où on a dissous le conseil municipal. Leur mandat finira aussi au même moment. On va continuer dans la dynamique de ce débat. La CENI, à travers son président Newton-Lamède Barry, a décidé que les élections municipales du 28 mai prochain seront ouvertes à tous les partis et formations politiques qui le désirent dans les trois communes comme on disait tantôt, Zougouré, Bouroum-Bouroum et Béguédo. Au lieu de restreindre un seul parti politique qui était en lice en mai 2016. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, M. Yacouba Odraoua ? Les élections partielles, on sait comment les organiser parce qu'il y a cela dans le code électoral. Les élections complémentaires, ça n'existe pas dans le code électoral. On a besoin à la CENI de s'appuyer sur quelque chose qui existe dans la loi. Alors, le raisonnement qui a été fait à la CENI, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous avoue que ça a été des discussions parfois reportées même parce qu'on n'a pas pu s'accorder sur ce qu'il faut faire. Alors, nous partons du principe que si le gouvernement a dit qu'il fait des élections complémentaires, a priori, le gouvernement sait pourquoi il crée des élections complémentaires qui n'existent pas dans la loi. Nous n'avons pas pu avoir du côté du gouvernement une définition de son entendement des complémentaires, alors, on a décidé de rapprocher cela de ce qui existe dans la loi. Les élections partielles sont prévues par la loi. Aujourd'hui, il s'agit de réorganiser des élections. nous avons pris sur nous de faire une décision qui peut être contestée. Et nous l'avons dit aux partis politiques le jour où nous avons décidé à midi, à 16h, on était avec les partis politiques pour leur dire voici ce que nous on a décidé comme entendement à avoir des élections complémentaires. En fait, c'est des partiels. Donc, les partiels, les seules causes d'inéligibilité ou d'impossibilité pour quelqu'un de participer sont définies par le cours électoral qui sont prévus dans le cas d'espèce. Donc, pour nous, voici comment nous on a décidé. Et puis, il y a bon maintenant des explications qui sont que nous avons estimé que dans ce silence, la moins mauvaise des décisions à prendre, c'était de permettre à tout le monde de participer. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils attaqueront devant le juge. Mais nous avons été confortés dans les faits dans la justesse de notre décision parce que justement, nous croyons sincèrement que c'est en ayant pris cette décision que nous avons eu un processus apaisé jusqu'à présent qui nous a permis de faire ce parcours. Il fallait décider, M. Vodraogo, la CENI a décidé, visiblement, la décision de la CENI n'était pas de votre avis ? Non. Je crois que M. Vodraogo, la CENI vient de dire qu'effectivement, le gouvernement a décidé de quelque chose qui n'existe pas dans la loi. Oui. Voilà. Donc c'est normal quand ça n'existe pas dans la loi que nous restons dans le cadre de la légalité. Mais M. Béret venait de dire que ce n'est pas que la loi qui est en ayant. Non, mais je viens. Justement, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en disant le mot complémentaire, la CENI, en fouillant, comme nous, dans la loi, dans le code de la loi, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de jurisprudence non plus. Comme il dit, les sources de droits sont multiples. Mais comme il dit encore, quand on a donné demander au gouvernement de dire ce qu'il sous-entendait par là, le gouvernement n'a pas pu s'expliquer. Donc eux, à la CENI, comme il dit, ils ont choisi le moindre mal en disant nous, on connaît que quand on dit élection partielle, ça existe dans le code et c'est ouvert à tout le monde. Le processus est connu et ça va jusqu'au bout. Nous allons vers ça. Donc pour eux-mêmes, ils sont convaincus que le complémentaire n'est pas le partiel. Et comme il a expliqué si bien, c'est que pour nous et le gouvernement et dans sa définition, c'est que le gouvernement se dit que c'est une continuité des élections de l'an passé pour ces trois communes-là. En fait, c'est ça qui pose problème simplement. Si on disait qu'on avait annulé les élections ou je ne sais pas, trouvé un terme et en ce moment, on revient organiser des élections. C'est comme si à la CAN, la CAN devait débuter en février avec les équipes qualifiées 8 pays. pour des raisons X, on reporte au mois de mai cette CAN-là. On ne va pas recommencer les éliminatoires parce que c'est les équipes qualifiées qui doivent venir parce que juste c'est un report. Et là, justement, pour les trois communes, le complémentaire veut dire que comme l'élection n'a pas pu, on continue l'organisation. En fait, c'est ça qui a fait pose le problème que nous, on a dit. Est-ce que des équipes qui n'étaient pas qualifiées et que c'est ce même processus qui continue, est-ce que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui devaient se présenter ? Quand on est des partenaires, on se doit être francs. Oui, allez-y. La CENI nous a demandé la compréhension qu'il faut avoir de la notion de complémentaire. Par une première fois, nous avons, le ministre de la administration, qui a dit l'entendement qu'il avait à avoir et les lettres sont disponibles, monsieur de la CENI. Ils ont estimé que ce que nous disons, ils ne comprennent pas bien. Nous leur avons encore dans une deuxième lettre expliqué le sens des mots que nous avons employés. Mais est-ce que tous les partis politiques ont reçu ça ? Non. Non, attendez. Maintenant, nous, l'égalité pour l'égalité, nous avons dit la question de savoir s'il faut prendre des dossiers ou pas n'est pas du ressort du gouvernement. À la CENI de s'assumer. Nous, nous avons dit élection complémentaire, c'est pour mettre le lien, c'est des élections en complément de ce qui est passé. C'est ça. Maintenant, dire est-ce que les candidats de l'UPC ou du MPP peuvent postuler ou ne pas postuler, ça, c'est une opération préélectorale qui est conformée à l'article 4 du code électoral du ressort de la CENI, pas du ressort du gouvernement. Et la CENI a décidé. Voilà, la CENI a décidé. Le mot qu'il a utilisé, c'est juste nous. La CENI a décidé de s'assumer. Voilà. Et en s'assumant, ce n'est pas forcément que tout le monde sera d'avis avec la CENI, mais justement, la CENI s'est assumée. Et voilà. Mais il faut dire que le gouvernement a répondu et vous a dit ce qu'il entend par élection complémentaire. On ne peut pas dire ici que le gouvernement n'a pas dit. D'accord. Le fait que le gouvernement ait répondu sur un fait, parce que la réponse que nous attendions du gouvernement, c'est quoi ? Le gouvernement vise des articles du cours d'électorat à chaque fois qu'il nous parle. Vous souhaitez que le gouvernement vise des articles du cours d'électorat à chaque fois qu'il nous parle. Non, vous souhaitez que le gouvernement vous dise s'il faut ouvrir la participation ou non. Nous avons dit non. Ça, ce n'est pas du ressort du gouvernement. Mais nous pouvons vous dire ce qu'on entend par élection complémentaire. Et ça, ça a été fait. Ce n'est pas les termes qui posent problème. Ce n'est pas les termes complémentaires ou partiels qui leur posaient problème. Mais c'est la question de savoir s'il faut ouvrir la participation à tous ou non qui leur posaient un problème. Et ça, ce n'est pas du ressort du gouvernement. D'accord. Monsieur le dragoire a fini. Je ne peux pas avoir fini dans ce cas d'espèce. Parce que le fait d'avoir utilisé complémentaire ou partiel, il y a forcément des implications juridiques. Et la meilleure personne pour le dire, c'est celui qui a convoqué les élections. Quand on dit élection partielle, le gouvernement vise, par exemple, dans le décret de convocation du corps électoral, le gouvernement dit le corps électoral objet de l'article 249, vous voyez dans la loi, vous savez ce que ça signifie. Oui, je suis d'accord. En convocant, il y a des implications. un débat entre nous deux. En convocant, on ne parle pas pour nous. C'est qui ? Oui, nous ne parlons pas pour nous. Nous parlons pour... L'électorat. L'électorat. En disant cela, il y a des implications nécessairement. Mais est-ce que le gouvernement dans le cycle électoral intervient pour l'ouverture, pour l'ouverture, la convocation du corps électoral, les décrets d'ouverture de la campagne électorale et à la fin du processus, lorsque le Conseil d'État aura proclamé les résultats, ce sont nos chefs de circonscription qui convoquent les conseils municipaux en vue de l'élection des maires. C'est tout. Maintenant, qui est candidat ? Qui ne l'est pas ? Qui fait quoi ? Ça, c'est pas de notre raison. C'est ça, c'est bien entendu. Voilà. Monsieur Kassem, quelle est l'analyse politique qu'on peut en faire ? Quand on suit les explications, vous voyez la logique dans laquelle il s'est engagé, c'est une logique imparable. Voilà, si on se met sur le terrain du football, quoi, tout ça, bon. Après, ce que la CENI dit, également permet de comprendre la gêne dans laquelle la CENI se trouve. Bien sûr. Maintenant, le résultat de tout ce processus. Si on avait décidé d'entrer dans la logique qui a été présentée par l'UPC, à savoir que seulement les équipes qui étaient initialement qualifiées, je suis sûr qu'on aurait eu d'autres recours tendant à demander qu'on ouvre à tous les autres partis politiques et ainsi de suite. Voilà. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'à l'issue, l'aboutissement des recours et de tout ce qui va se faire va permettre qu'on ait une loi électorale encore plus riche. Exactement. Comme il l'a dit, la légalité, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Il y a de la jurisprudence, il y a de l'interprétation, il y a de la doctrine. Et c'est tout ça qui fait qu'à la fin, même si on a des textes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne permettent pas d'avoir tous les éléments qu'il faut, on a un processus juridique qui s'adapte aux nouvelles situations, donc qui est souple, qui permet d'avancer. Dans toutes les législations au monde, vous verrez que c'est comme ça. La loi dispose pour l'avenir, elle est là pour prétention d'être générale, mais elle n'a pas toujours cette possibilité-là de saisir toutes les hypothèses qui peuvent advenir. Maintenant, l'ouverture ou la fermeture, je dirais, quand on regarde le contexte qui a fait que dans ces trois communes, on n'a pas pu faire des élections, et celle dans laquelle il y a eu des élections suivies de dissolution des conseils, voilà. En ouvrant, peut-être que ça peut, comme ils ont essayé de l'expliquer, qu'au niveau des acteurs qui sont impliqués, voilà qu'il y ait un assainissement, qu'il y ait une baisse de l'attention. Je donne la parole à M. Benoît avant de venir à vous. Merci, madame. Je reviens sur l'exemple que mon voisin de l'IPC a donné, l'exemple du football. Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que là, les éliminatoires n'ont pas eu lieu dans ce cas-là parce que c'est les éliminatoires qu'on préparait quand il y a eu que ce soit à Zogoré, à Bouroum Bouroum et tout ça. Donc, il n'y a pas de match. Alors, maintenant, si on veut refrendre tout, il faut qu'on participe aux éliminatoires et puis aller au vote. Non, justement. Voilà. J'ai dit tout simplement que le problème, ce n'est pas les termes complémentaires ou partiels. L'objectif de l'opposition dans ces trois communes, c'était de participer toutes seules aux élections complémentaires. Justement, j'allais poser la question. Oui, c'est ça. Par exemple, le cas de Zogoré, c'est qu'on se retrouvait toutes seules à compétir entre guillemets. Bon, ce n'est pas le thème complémentaire qui est le problème. C'est l'objectif qui était visé. Parce que les autres partis politiques n'avaient pas pu déposer des listes, c'est ça ? Le cas de Zogoré, le MPP n'a pas pu déposer. Bien que le Conseil d'État ait donné instruction à la SEMI de prendre nos dossiers. Ah, d'accord. Voilà. Oui, M. Odrago, vous avez la parole maintenant. Non, ce que le MPP dit ici, peut-être que M. Beno n'a pas suivi le processus, mais les qualifications consistent à déposer dans les délais des listes. Voilà. Et quand on dépose des listes, il y a une commission de la SEMI qui valide ces dossiers. Et une fois que ces commissions-là ont validé le dossier, effectivement, il y a un décret qui dit que c'est telle et telle des personnes qui vont participer. Et nous sommes arrivés à ce processus, mais mieux. Nous sommes allés plus loin parce que ça a été envoyé devant le tribunal administratif qui avait tranché à l'époque. Mieux, ils se sont pourvus à l'échelon supérieur au niveau du Conseil d'État qui, comme il dit, à Bouroum-Bouroum, a dit que c'est l'UPC qui pouvait se présenter et à Zogoré a dit que le MPP, on devait le réintégrer. Donc, ça veut dire que pour moi, non seulement les qualificatifs ont eu lieu, les éliminatoires ont eu lieu, il y a eu une décision même arbitrale de deux niveaux qui ont fixé les acteurs. Et si d'ailleurs, nous avons un problème aujourd'hui, c'est que ces acteurs ont été fixés par le Conseil d'État qui, en matière administrative, est la dernière juridiction. Donc, quand elle tranche quelque chose, nous pensons que pour l'autorité de la chose jugée, on devait s'en tenir à ça. Nous sommes vraiment pour l'inclusion. Et sincèrement, je le dis, à l'UPC, nous avons toujours voulu que l'ensemble des acteurs, et chaque fois, je peux vous dire que quand il y a les commissions chargées de valider les dossiers, nous nous sommes toujours montrés vraiment souples pour permettre au maximum de partis de participer à la compétition. Notre peur ici, c'est de se dire, est-ce qu'on ne donne pas un signal en disant, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas pu respecter, encore une fois, le code électoral, on m'a mis de côté pour cette élection, j'empêche l'élection, et quand on va réorganiser, on me réintègre. Nous sommes dans un État de droit, et ce qui fait notre cohésion, c'est la justice sociale, l'équité qu'on peut poser dans les actes pour ne pas inciter les gens à faire la violence, pour empêcher les actes. C'est vraiment ce souci que nous, nous avons, un, respectons l'autorité de la Chosier, ne donnons pas comme signal que je peux faire la violence et qu'après, on peut me réintégrer et ouvrir encore à tout le monde. Monsieur Ouedraogo, je reste encore avec vous parce que si vous êtes pour l'inclusion, comme vous le dites tantôt, est-ce que finalement, vous n'aviez pas tort ? Si vous êtes pour l'inclusion, vous devez le laisser faire. En violent, encore une fois, plusieurs fois. Non, pas en violent la loi. Justement, sur plusieurs fois, j'ai dit aux gens, moi, nous sommes prêts à l'UPC à nous entendre, mais nous ne nous entendrons jamais sur le dos de la loi. Que ceux qui veulent qu'on s'entende là restent dans la loi parce que nous sommes un parti vraiment républicain, légaliste, qui s'appuie justement sur la loi parce que nous croyons à l'UPC que si le Burkina, si l'Afrique veut se construire, c'est en respectant justement ces lois et ces institutions. Monsieur Ouedraogo, de vous à moi, est-ce que finalement, il n'y a pas un esprit malsain de cette histoire ? Parce que si le MPP ne pose pas ses 10, ça veut dire que vous, vous passez haut les mains. Mais il y a ailleurs où justement le MPP a été introduit par le conseil où il passait haut les mains. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de vaincre sans péril. C'est vraiment... Pour en revenir aux commissions de validation des candidatures, il dit que c'est la CENI. Non, c'est la CENI, c'est les partis politiques, c'est le gouvernement qui sont là. Mais c'est là-bas que se fait le vrai travail en réalité. Parce qu'au niveau de ces commissions, on s'entend. autant il peut arriver que l'UPC a des petits problèmes sur des dossiers et ils nous disent bon, c'est vrai, est-ce qu'on peut... Voilà. Il y a des petits... Voilà, il y a des petits arrangements. On dit bon, écoutez, voilà, bon, c'est parfois un acte de naissance qui manque ou un truc comme ça. Donc c'est là-bas que ça se fait. Je crois que si on veut vraiment avoir des élections aussi bien parcelles que complémentaires, dans la sérénité, il faut que chaque parti politique mette de son sien. D'accord. Premièrement, nous, au niveau du MPP, nous avons été... On a eu la main lourde. On a sanctionné tous ceux qui ont fait de n'importe quoi dans ces élections-là. Il y en a qui ont fait sortir du bureau politique. Il y en a qui sont suspendus. Il y en a qui ont des avertissements. Parce qu'on ne va pas mettre 1,2 milliard pour se retrouver à la case départ. Et ça, le MPP ne va jamais accepter ça. Je sais que le PC aussi est dans la même logique. On va continuer dans la dynamique du débat. Le PC a introduit un recours contre la décision de la Séné d'ouvrir la délection bien sûr à tous les partis politiques. Qu'est-ce que le juge a décidé finalement, M. le Drago ? Le juge a suivi donc la décision de la Séné d'ouvrir à tout le monde. Et le PC, encore une fois, n'est jamais opposé à aucune décision de justice. D'accord. Et nous avons toujours accepter en tant que démocrate toutes les décisions de justice à notre faveur ou à notre défaveur. Mais ce que nous pensons encore une fois, et je crois qu'il a été si bien dit ici, c'est quand tous les acteurs acceptent les décisions de justice, que nous pouvons aller dans un climat serein et apaisé pour les élections. et je crois que pédagogiquement, ce n'est pas mauvais de dire aux gens quand vous avez un problème, nous sommes dans un état de droit, c'est le droit qui doit être dit par les juridictions compétentes. Et une fois que c'est dit, tout le monde doit le suivre. Et vous avez aussi remanié vos listes, non ? Non, nous, on n'a pas remanié nos listes du tout. Ah d'accord. Mais ça voudra, justement, le juge a débouté, je dirais ça comme ça, non ? C'est ça, oui. A débouté l'UPC, vous êtes conforté dans votre position au niveau de la CENI ? Oui, mais il n'y a pas une sorte de satisfaction outre mesure. C'est un acte administratif qui a été pris sur ce type de recours. Ce que, s'il y a une satisfaction à avoir, c'est que ça ne remet pas en cause toute la préparation qui a été faite jusque-là. Sinon, je dirais que cette décision confortée par la justice, en fait, des éléments factuels qu'on a, ça arrange tout le monde. Je n'ai pas envie de créer une polémique avec qui que ce soit, mais je vous dirais que pratiquement tous les partis ont recomposé leurs listes. Parce que ce n'est pas souvent entre partis. En un an, des gens ont démissionné des partis. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des gens en ont été exclus. Certains même sont décidés. On a des listes dans les trois communes où les listes ont été modifiées à 90%. Et souvent, vous savez, dans... L'UPC aussi a modifié ses listes. De toute façon, les listes sont affichées. Donc, les listes sont affichées. Et vous savez, souvent, c'est des questions de personnes même qui amènent ces conflits. Les conséquences directes de cette décision du juge, c'est que les partis ne sont pas obligés de garder sur les listes des gens qui ne sont plus leurs militants. Une sorte de cartographie de crise a été faite par le ministère de l'administration territoriale, on le sait à peu près. Et dans certaines régions, c'est parce qu'il y a M. Yacouba Ouedrago que des gens ne sont pas d'accord. Et on a des partis qui ont retiré ces personnes. Donc, l'un dans l'autre, il faut saluer ces partis politiques-là. M. Béret, comment vous analysez cette situation-là ? Enfin, la décision du juge ? Non, dans l'acte, il n'y a pas de triomphalisme à avoir. Dans ça, je pense que l'IPC a été républicain en saisissant les juridictions. Le Conseil d'État a estimé qu'il fallait ouvrir la compétition à tout le monde. Bon, on prend acte, tout simplement. Dr. Kassem ? Comme ils ont dit, c'est la démocratie qui gagne dans son ensemble. Mais le geste de l'IPC, je pense qu'il est vraiment à saluer. Et c'est vrai, comme il a dit, dans ce sens que les gens doivent aller. Et les discussions qu'on avait sur le complémentaire, le partiel, est-ce qu'il faut ouvrir, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir ? Je disais que quand on va avoir les résultats, ça permet de renforcer le processus. On sait dorénavant, dans des cas comme ça, quelle est la conduite à tenir. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les élections n'ont pas pu se tenir dans trois localités. pour X ou Y raisons. Les élections se sont tenues dans certaines localités qui ont par la suite vu leur conseil dissous pour X ou Y raisons. Donc cette décision du juge-là, elle ne vient pas en abstraction de tout ça. Parce que le juge, il est un acteur social, il est plongé dans la société, il analyse, il essaie de voir dans quelle mesure le droit peut aider le processus, le droit peut faire en sorte qu'on ait une situation politique apaisée pour qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. Donc c'est une décision qu'il faut saluer et dire également que le droit, on dit qu'il est le reflet de la société. Toutes les décisions, voilà, du droit tendent généralement à faire non seulement à respecter l'état de droit qui est la pierre angulaire de tout le dispositif, mais à faire en sorte que le droit, non seulement on est de la pédagogie, mais que ça permet de régler des situations. Donc je pense que cette décision-là, elle permet de régler des situations. Une décision d'une toute nature aurait permis de régler des situations, mais le gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui va advenir à la suite. Tout ça. Monsieur Bénon, vous êtes du MPP, comment vous appréciez ça ? Ça vous arrange ? Non, ça arrange tout le monde. Ça arrange tous les partis politiques, ça arrange tout le pays. Mais il y a un point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est le rôle de la justice dans cette opération d'élection. Il faut, je crois, tirer le chapeau à nos juges qui ont exercé leur travail avec beaucoup d'objectivité et d'impartialité. Parce que quand vous voyez les décisions qui ont été prises contre le MPP dans certaines choses, on s'est dit, bon, vraiment, on a des juges indépendants, valables et tout ça. Et quand ils ont pris des décisions aussi contre l'opposition, quand on applaudit, après on voit une décision qui vient contre nous, on s'est dit que vraiment c'est une justice qu'il faut encourager. Vous remarquerez que, surtout au niveau des élections municipales, les recours, les gens se sont adressés à la justice, il y a eu beaucoup de recours et il n'y a pas eu de contestation comme ça, violente. Non, ça veut dire que la justice véritablement, les gens commencent à lui faire confiance et moi, en tout cas, je les encourage à continuer dans ce sens. Bien, pour certains observateurs, en tout cas, le président de la CENI travaillerait pour le MPP. Est-ce que c'est vrai, M. Drago ? Moi, je pose la question à la limite. Je n'ai pas été contacté par ces observateurs qui n'ont observé que ce qu'ils ont envie d'observer. Maintenant, bon, pour rester dans le contexte du Burkina, qui est celui qu'on connaît, a priori, on croit que les responsables d'institutions publiques sont au service des gouvernants du moment. Maintenant, il appartient à la CENI de démontrer que ce n'est pas le cas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il appartient à l'ensemble des 15 commissaires de la CENI de démontrer que rien ne s'impose à la CENI. Je ne sais pas si je suis habilité à vous dire dans quelles conditions de débat cette décision a été prise, mais personne ne pouvait imposer quoi que ce soit. Mais la crédibilité du scrutin dépend également de la confiance qu'on fait à celui qui en a la charge de l'organisation. Donc, que X ou Y croient que le président de la CENI et pourquoi pas toute l'équipe de la CENI travaillent pour le MPP ou tout autre parti, c'est leur choix parce que c'est leur droit. Chacun a certainement des éléments sur lesquels ils s'appuient, mais il nous appartient à la CENI de démontrer que seul ce que l'électeur a décidé sera le résultat prononcé à l'issue de l'élection. Monsieur Medrago, vous y croyez ? Ah, la CENI ? Oui, oui. Vous avez compris la CENI ? Non, mais sérieusement, c'est pour dire que je viens de le dire, vraiment, l'UPC est un parti qui vraiment est républicain et les institutions de la République, nous devons travailler à ce qu'elles soient fortes. Et moi, je pense que c'est l'ensemble des acteurs et quand les gens disent que la CENI est affiliée à quelque part ou à quelque part, il faut savoir qu'il y a un équilibre même qui est prévu pour que les commissaires soient de manière qui représente un peu la société. L'opposition a cinq membres comme la majorité a cinq membres, plus maintenant la société civile qui fait l'arbitrage. Oui, mais qui est partisane par moment. Non, mais je ne pense pas qu'elle est partisane. Moi, je veux que les gens comprennent qu'en politique, quand vous prenez une décision, la décision est partisane. Mais la structure n'est pas forcément partisane. Comme on vient de dire, même le juge, il fait partie de la société. Il faut savoir que la société Bukinabé, nous sommes en train d'émerger vers, justement, un État démocratique. C'est une marche sur plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est la CENI qui, même s'il y a un I dedans, n'est pas si indépendante, mais qui dit au gouvernement dites-nous ce que vous avez dit. Voilà, donc ça montre que chacun, en fait, retrouve ses marques et c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas laisser passer votre affirmation selon laquelle la société civile représentée à la CENI n'est pas indépendante. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est souvent partisane et elle est composée de cinq commissaires, un représentant de la communauté musulmane, catholique, évangélique et puis de la cheferie traditionnelle et composante de droits humains. Bon, maintenant, chacun assume ses propos. Oui, mais tous ces cinq l'ont un de parti politique, non ? Mais tous les électeurs, tous les citoyens, même nous qui sommes les techniciens en charge de veiller à la sincérité de ce côté, nous avons des cartes d'électeurs. Ça veut dire qu'on vote pour X ou Y. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas affirmer que telle composante a déjà un parti pris. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais affirmé qu'une composante. C'est simplement que tout le monde est là pour défendre. L'opposition, la majorité pour défendre la majorité et la société civile pour jouer à l'arbitrage. Et je veux dire quelque chose. Dès que les commissaires ont prêté serment, vous verrez que dans les présentations, on efface leur origine. Ah. C'est assez important. Dès que vous avez prêté ces normes, vous ne représentez plus l'UPC, vous ne représentez plus votre système. Vous n'avez plus la possibilité d'être dans certaines instances de vos partis. La campagne s'ouvre officiellement le 13 mai. Cependant, il faut se constater qu'il existe un certain nombre de préoccupations quand même. Notamment l'incivisme des populations, la fraude électorale, l'insécurité et la menace terroriste, le manque de moyens financiers pour la campagne, le poids de la chefferie coutumière, etc. Mais justement, au regard de tout ça, est-ce que finalement sur le terrain, la situation est propice pour organiser des élections ? Je ne vais pas vous donner la parole, M. Drago, parce que vous venez de la prendre. Je donne la parole à M. Bellon, mais je viendrai à vous tout à l'heure. D'accord. Je pense que tout à l'heure, mon voisin disait qu'on aurait pu organiser immédiatement les élections après. Mais justement, je pense que le gouvernement a bien fait d'attendre parce que dans certaines localités, si on tentait de reprendre les élections immédiatement, il y aurait eu du sang qui allait couler parce qu'il y en a, il y a eu des morts, vous savez qu'il y a eu des morts. Ça, c'est rien. Et le gouvernement a pris le temps et même le chef d'État a intervenu. Parce qu'à un moment donné, la situation était bloquée, il fallait dissoudre les conseils. Dès le début de l'année même, ça pouvait se faire. Mais le chef d'État a donné un délai, je crois, de deux ou trois semaines, pour qu'on essaie de raccorder, vous voyez, surtout au niveau des communes où il y a les élections parcelles qui doivent être prises du fait de l'impossibilité de mettre l'exécutif en place. On a fait des contacts, essayé, il y a Saponé, il y a un certain nombre de communes comme ça. Mais c'est faute de ne pas arriver à une solution vraiment que avec, je dirais que les partis politiques se sont concertés même par rapport à ça. Bon, c'est l'inservisme de certains. C'est l'indiscipline de beaucoup de certains militants. On dit, vous laissez votre poste à un tel, il dit, lui, il ne démissionne pas, etc. Donc, quand il parle de recomposer des listes, on a tenu compte de tout ça. Nous, on a sanctionné, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait partie des gens pour permettre, c'est notre souci, que ces élections-là se tiennent dans la sérénité. Les gens ont voté pour... Donc, vous nous dites qu'il n'y aura pas de grabus suscité par les militants du MPP ? Du MPP, nous avons... Bon, on est rassurés par rapport à vous. On ne peut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ce qui est certain, c'est que nous, on a pris les dispositions pour que ça ne se fasse pas. Est-ce qu'à l'UPC, on a pris la même disposition, M. Drago ? Bien sûr, l'UPC, comme je dis, nous n'avons jamais prenait la violence et nous n'avons jamais exercé. Il y a eu quand même beaucoup de militants UPC qui ont démissionné pour aller au MPP notamment. Bon, je ne suis pas au courant. C'est à Zabré, par exemple. Ah, bon, ça c'est votre proposition. Non, je ne suis pas informé. Vous savez quand même. Si, c'est que je vais dire, bon, j'ai appris par voie sur Internet, ce n'est même pas de presse, c'est sur Internet et quand nous sommes allés vérifier, ce n'était même pas de ça. Il s'agissait, non, je vous explique, il s'agissait de militants qui ont quitté un parti, qui sont venus à l'UPC, qui ont bloqué la mise en place de conseils. Quand nous avons dit qu'il ne fallait pas le faire, ils ont refusé d'obéir. Quand nous avons même demandé les cartes, deux membres de l'UPC, ils n'en avaient même pas. Et à ce moment, comme il disait, nous avons sanctionné. Ces gens ont quitté, allé au MPP et le MPP, conscient du danger, ne les a même pas mis sur leur liste. Ils sont revenus encore faire leur méacule pas chez nous pour demander pardon. Mais comme je vous dis, quand même, quelqu'un qui, en l'espace de quelques mois, fait trois partis politiques, bon, si vous dites qu'ils nous appartiennent, bon, on a oublié de prendre en compte que ce sont nos militaires, mais franchement, ils sont allés au MPP, s'inscrire, après ils sont quittés parce qu'on ne les a pas mis sur les listes. Effectivement, ces gens ne sont pas sur nos listes actuellement parce que nous avons pris conscience que c'est eux qui étaient les sources de blocage. Tant que vous n'allez pas faire en sorte que le maire soit connu à l'avance, avant les élections, et je crois que dans les révisions, en tout cas, j'entends dire qu'on va prendre cet élément en compte, ça permet à la population de voter en disant c'est telle personne qui sera le maire, nous on le veut. En ce moment même, il a eu une légitimité que d'abord, de faire élire des conseillers qui viennent après, qui ne lisent pas, voilà, voilà, et qui s'affrontent même pour que chacun soit maire. Parce que chacun se dit, moi j'ai investi, vous savez, une campagne coûte cher. Et je vais vous dire, l'élection du conseiller est difficile parce que souvent, les partis ne mettent pas beaucoup d'argent au conseiller pour battre campagne. Donc, il met ses propres moyens. Après, il se sent plus ou moins indépendant de faire son vote, de poser sa candidature comme maire et c'est là où le problème surgit. M. Bedraogo, est-ce que sur le terrain la situation est apaisée ? Est-ce qu'on va tenir de bonnes élections ? Alors, à ce stade, nous, en tout cas à la CENI, on se satisfait de ce qu'il y a sur le terrain. Évidemment, il y a quelques questions. Il y a deux semaines, on a activé la commission sécurité qui est pilotée par le ministère en charge de la question. Et voilà, là où on a eu des appréhensions parce que les partis politiques, par exemple, au dépôt des listes, il y a eu quand même quelques tensions mais pas de nature à perturber. Donc, on a eu quelques alertes et vite, ça s'est calmé grâce justement à cette bonne collaboration. À ce stade, en tout cas, nous sommes plutôt confiants que tout va bien se passer. M. Béret, vous êtes aussi serein que la CENI ? Oui, nous sommes très sereins. Enfin, on a confiance que tout va bien se passer et nous y mettons les moyens qu'il faut. nous travaillons avec le ministère de la Sécurité, nos chefs de circonscription administratives par un système de reporting quotidien par lequel nous mesurons un peu le climat social dans ces localités. Et grosso modo, nous pensons que les élections vont bien se dérouler. Docteur Kassem ? Moi, en tant que citoyen, je souhaite qu'à l'issue du 28 mai, la situation reste telle, c'est-à-dire qu'on est dans la même situation du calme et que les élections soient juste un événement auquel on a pris part et puis à la fin on a un nouveau conseil qui est mis en place, qui fonctionne, qui prend en charge les affaires locales. Moi, c'est mon souhait. Cette élection va coûter, comme disait M. Bénon, 1,2 milliard de francs CFA. La loi n'a pas prévu de financer les élections partielles, les partis politiques. C'est bien ça, on ne vous finance pas. Moi, j'aurais pu vous demander, M. Duarro, à quoi va servir cet argent-là ? Disons à organiser les élections. Oui, mais c'est quoi organiser les élections ? Il y a tout le processus qui va, la mise en place des démembrements, la gestion des bureaux de vote, l'impression des bulletins de vote. Je dirais, véritablement, c'est toute une longue liste de choses à faire. Maintenant, je sais à quel débat vous voulez en venir, c'est celui qui a beaucoup d'argent, parce que moi, je ne dirais pas c'est coûté. Moi, je n'ai jamais dit ça. Puisque je suis dans le système, on en a parlé dès les premiers jours qu'on a rencontré la classe politique et la société civile, et puisque c'est nous qui avons sorti ce chiffre, parce que, bon, surtout que quand ça se passe loin de Ouagadou, entre guillemets, on a l'impression que ce n'est pas important. Mais les élections, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous avons publié ce chiffre pour demander à la classe politique de prendre conscience du fait que c'est un effort énorme qu'on demande aux contribuables. Il faut que ça serve à quelque chose. Monsieur Beno disait tout de suite qu'on ne va pas gaspiller cet argent. C'est ça justement. Maintenant, les élections, ça a un coût. Nous, on estime avoir fait ce qu'il faut pour que ça ne coûte pas. ce que ça aurait pu coter si certaines réformes ne sont pas faites. Alors, si nous, il y a tout un processus de réformes qui est proposé, nous espérons que les législateurs vont nous suivre parce que c'est ça aussi pour que ces réformes passent dans la loi et nous espérons que ça réduira davantage le coût des élections. Je voulais juste faire une proportionnelle. Pour 19 localités, on va dépenser 1 milliard en 200 millions. Quand on va vouloir organiser pour 360 localités, on se demande combien de milliards ça va se faire. Malheureusement, en économie, il y a ce qu'on appelle les économies d'échelle. Si vous mobilisez le directeur de la communication pour communiquer pour 370 communes, c'est le même temps de travail, le même effort que pour communiquer sur une seule commune. Si je viens annoncer faire un communiqué sur Radio Gawa qui n'est destiné en fait qu'aux populations de Bouroum-Bouroum, c'est le même coût que si ça devait couvrir l'ensemble des communes de la région. Donc, il y a des frais sur lesquels on y peut rire. D'accord. M. Béré veut réagir ? Non, je dois dire que c'est effectivement cher de 1 milliard 200 millions. On ne va pas faire la fine bouche et dire que ça sert. C'est cher. Si ce coût-là même ne prend pas en compte le financement des délégués des bureaux de vote que le gouvernement est obligé de... Nous sommes obligés conformément à la loi de donner à tous les partis politiques qui sont candidats un financement par bureau de vote. Et vous voyez, on va ajouter une vingtaine ou 30, 40 millions encore. Donc, et ce coût ne prend même pas en compte certains... D'autres coûts comme la sécurité. comme les observateurs, comme le coût lié et dépensé par le Conseil supérieur de la communication, etc. Donc, vous voyez, c'est tout un système vraiment qu'il faut questionner. Il faut que nous revoyons un peu toute l'architecture organisationnelle des élections pour essayer de rationaliser le coût des élections. parce que je vous avoue que dans 10, 15 ans, vous ne trouverez pas un bailleur de fonds qui va vous donner 100 milliards pour organiser des élections, surtout qu'il n'affectionne pas les pays qui ne sont pas en crise. Nous voulons faire en sorte, et le directeur de la communication l'a relevé, que l'architecture organisationnelle des élections soit repensée. Pour refaire ces élections municipales complémentaires, la Séné est obligée de réinstaller ces démangements, de les former, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers un système plus permanent, plus professionnel ? Est-ce que la non-permanence de la Séné, le fait qu'elle ne soit pas véritablement une administration pure et simple qui est là comme des fonctionnaires de l'État dont la tâche est l'organisation des élections, est-ce qu'il ne faut pas revoir ça ? Est-ce que le système de liste électorale que l'on refait quasiment chaque 5 ans à coût du milliard, est-ce qu'il ne faut pas revoir ? En 2015, on a dépensé 7 milliards pour enrôler 550 000 personnes. Vous voyez, quand vous faites le ratio, ce n'est pas opérationnel. Est-ce qu'on ne peut pas repenser ce système de confection des listes électorales, etc. ? Est-ce que la carte d'électeur qui ne sert que pour une seule fois chaque 5 ans, est-ce qu'elle est opérationnelle ? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers comme certains pays qui n'utilisent que la carte d'identité pour voter ? Voilà, ce sont des questions comme ça qu'il faut mettre dans le sac et tamiser pour aboutir à un système soft, léger et moins coûteux. Merci beaucoup, M. Béret. C'est la fin de cette émission. Je vais vous donner rapidement la parole. C'est fini, ça finit vite. Non, c'est vite passé. Je vais vous donner la parole pour 30 secondes pour que chacun roule parti politique pour que vous puissiez lancer un appel à vos électeurs. Je commence par vous, M. Béret. M. Béret, vous aurez le mot de la fin, la conclusion du sujet. D'accord, merci, madame. Moi, je voudrais dire à nos militants, à nos camarades qui sont sur le terrain et qui ont participé et qui vont organiser au titre du parti les élections, d'avoir une attitude telle que nous l'avons recommandée à nos réunions du bureau politique, une attitude républicaine. Évitez tout ce qu'il y a comme difficulté. Faites confiance à la justice au cas où vous avez des problèmes. Faites des recours comme on l'a fait depuis le début. Faites des recours devant les tribunaux administratifs et le juge va décider et c'est cette décision que nous, en tant que parti républicain, en plus, parti au pouvoir que l'on doit respecter, on doit donner l'exemple. Merci beaucoup, M. Bénon, de donner l'exemple. M. le drago Nathaniel de l'UPC. Moi, je m'adresserais au-delà des militants de l'UPC à tous les acteurs vraiment de voir que notre pays à travers ces élections va mettre beaucoup d'argent, comme on dit, 1 milliard 200 millions et que cela vaut la peine que tous les acteurs prennent conscience que c'est pour instituer le développement de notre pays et qu'à ce moment-là, nous devons tous montrer que nous comprenons le sacrifice et que même mieux, nous pouvons ensemble bâtir notre pays dans la sérénité et surtout dans la paix. M. La loi l'autorise à la hauteur des attentes des citoyens et à tous les acteurs de ce processus de continuer tel qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire en inscrivant tout ce qu'ils font dans le cadre de la loi. Merci beaucoup, M. Drago. Dr Kassem ? Le dernier mot, c'est qu'on est en démocratie. C'est elle qui nous permet de délibérer, de faire nos différentes propositions. Ça dérape parfois, ça avase souvent dans tous les sens, mais actuellement, c'est le seul moyen où on peut prendre en compte les propositions de tous les fils et les filles de ce pays. Donc, elles coûtent également cher. Donc, comme ils l'ont dit, c'est à nous de voir par rapport à l'état de nos ressources, de pouvoir rationaliser et faire en sorte que ce soit des élections qui nous rapportent véritablement quelque chose en termes de consolidation de notre processus et de notre vivre ensemble. M. Béré, on a pleinement deux mots à l'endroit des acteurs politiques. D'abord, on souhaite vraiment qu'ils continuent effectivement cet effort de conscientisation et de responsabilisation, j'allais dire, continuent sur le terrain parce qu'en définitive, ce sont les premiers acteurs en réalité du processus électoral et le processus ne peut réussir véritablement sans la pleine participation et sans la responsabilisation continue des partis politiques. Au-delà des partis, il y a également les citoyens de ces diverses localités et l'ensemble des corps constitués, j'allais dire, de ces localités. et je veux parler des jeunes, des femmes, des chiffreries coutumières et traditionnelles qui doivent, chacun en ce qui le concerne, mettre du sien pour réussir ce processus parce qu'en définitive, c'est le développement, c'est du développement dont il est question. Merci beaucoup, monsieur Béret. Mesdames et messieurs, ce sont sous ces propos de monsieur Aristide Béret, directeur général des libertés publiques et des affaires politiques, que va prendre fin à votre émission de débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur la reprise des élections pour en comprendre les enjeux et les défis auxquels la nouvelle équipe dirigeante de la Sénée est confrontée. Pour analyser le sujet, nous avons reçu pour vous Aristide Béret, directeur général des libertés publiques et des affaires politiques du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons aussi reçu Yacouba Oudraogo, directeur de la communication et de l'éducation citoyenne de la Sénée, monsieur Nathanael Oudraogo, secrétaire national en charge des questions électorales, membre du bureau politique national de l'UPC, docteur Kassem Souwema, politologue, enseignant-chercheur à l'UFA SGP Ouagra 2. Nous avons aussi reçu au titre du MPP monsieur Pascal Bénon, membre du bureau exécutif national, secrétaire chargé du monde du travail. Merci à vous tous d'avoir été d'un autre. À la presse de son, il y avait madame Bondé-Korritimi, à la réalisation Augustin Zabsonré, à la conception et la production Bénédicte Zouré-Sawadogo. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook Avoudejugé ou aussi vous pouvez nous proposer des sujets à l'adresse suivante avoudejugéboukina arroba gmail.com Que de bénisse les filles, les fils et la terre du Burkina la semaine prochaine. Au revoir. C'était Avoudejugé, une émission de débat sur la RTB Radio. Réalisation Augustin Zabsonré Présentation Bénédicte Zouré-Sawadogo Aboudejugéboukina Bénédicte Zouré-Sawadogo Présentation